Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je prends un peu le temps de vous présenter, faute d'avoir le temps de faire un article très détaillé, je vous présente la collection Je commence à lire en BD de Casterman avec le fichier pédagogique qui a été sorti aux éditions Ludique. Donc Ludique en fait c'est une librairie qui est spécialisée depuis très longtemps dans les fichiers photocopiables prêts à l'emploi pour les enseignants. Et donc là c'est la nouveauté de cette année, ils ont décidé de se centrer sur les bandes dessinées des éditions Casterman pour créer vraiment un dossier de lecture suivi prêt à l'emploi pour la classe et donc c'est exactement ce que je cherchais. En fait ça faisait un moment que je voulais travailler la bande dessinée avec mes élèves au CP et donc il y a plein de blogs qui relayent des documents qu'ils ont créés sur des bandes dessinées très connues comme Astérix, Titeuf, etc. Mais ce qui m'embêtait en fait avec ces bandes dessinées, c'était déjà les styles d'écriture, les polices qui n'étaient pas toujours hyper accessibles pour mes CP et puis surtout le format parce que du coup c'est tout de suite des grands livres, les bandes dessinées telles qu'on les connaît, comme je lisais mes Astérix quand j'étais petite. Et donc je cherchais des bandes dessinées de plus petits formats, plus adaptés aux élèves. Et donc à l'école, il y a le représentant de Ludique qui est venu et qui nous a montré ça et en fait j'ai dit alléluia, c'est pile ce que je veux. Et donc du coup l'avantage de ce rallye lecture aussi c'est qu'il y a 5 albums niveau CP, 5 albums niveau C1. Alors les albums ont tous été écrits par Mathieu Grousson. L'illustratrice pour les CP c'est Sibyl Ristroff, alors que pour les C1 c'est Séverine Cordier. En soi c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup il y a des petits détails qui changent entre les personnages, mais en fait les histoires se suivent. Elles racontent toute l'histoire d'une école, l'école des animaux, et c'est les mêmes personnages qui vivent différentes aventures dans les bandes dessinées. Du coup c'est le même principe, on va dire que la collection Astérix, c'est toujours Astérix qui vit une aventure dans plusieurs PD différentes. Et donc comme je le disais, l'avantage là c'est que c'est un rallye lecture, mais on n'est pas obligé de l'utiliser comme ça, du coup moi je vais peut-être cette année en tout cas l'utiliser différemment et me focaliser sur un seul des albums avec la classe entière, je vais voir. Mais en tout cas le dossier est très très bien monté, donc c'est vraiment je commence à lire en BD, et c'est vraiment adapté pour les cycles de déjà au niveau du format, au niveau des polices, je trouve ça vraiment top. Je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est le sommaire. Il y a une petite partie pour apprendre aux élèves ce que c'est qu'une bande dessinée, comment on la lit, les différentes sortes de bulles, de pensées, de paroles, etc. Et ensuite il y a des fiches d'exercice pour chacun des albums. Vous voyez il y a des, j'ai encore mes marques pages dedans. Dedans il y a des fiches, voilà, prêtes à l'emploi, photocopier pour travailler du coup les différentes sortes de bulles. Et ensuite pour chaque album, on a différentes fiches de travail où il n'y a qu'à photocopier. Et puis ça fait des lectures suivies, très pratiques à utiliser directement en classe, on va dire sans trop se casser la tête. Il y a même des corrections. Donc après me connaissant, comme je sais que j'aime bien toujours bricoler, à ma sauce les choses, je vais peut-être l'utiliser comme ça un temps et puis après je bricolerai ce qui me plaira le plus. Mais voilà, maintenant je vais vous montrer directement un album pour que vous puissiez vous rendre compte en fait vraiment de ce qui me plaît pour l'ECP. Donc bon déjà, une couverture, un bien un sorcier. Mais déjà là, directement à l'arrière, la quatrième de couverture, c'est exactement ce que je voulais pour montrer aux élèves les plus en difficulté en fait qui pouvaient rentrer dans les livres. Parce que c'est vrai que les albums qu'on utilise souvent en lecture suivie ou même dans les bibliothèques de classe, et j'en ai plein aussi parce que moi je les adore, mais pour les élèves en difficulté c'est compliqué. Parce que quand on ouvre l'album, très souvent, on a une grande image sur le côté droit, sur le côté gauche et le texte sur l'autre page. Et donc les élèves qui ont du mal à rentrer dans la lecture, qui ont peur du texte, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, ils ont peur de tous ces mots qu'ils voient, les élèves dyslexiques, tout ça, ça leur fait quand même une grosse grosse dose de texte à envisager de lire. Et donc c'est pour ça que je voulais m'orienter vers la BD, parce que la BD, c'est pas le texte qui prend le dessus, c'est vraiment l'image. Et c'est ça que je voulais en fait, réduire au maximum, peut-être pas la quantité de texte, mais l'impact de voir le gros bloc de mots à lire. Et là en fait les mots du coup sont dans une BD, vraiment répartie sur la page, dans des petites bulles, il y a beaucoup d'images, du coup on peut travailler le rapport texte-image. Et voilà, c'est pile ce que je voulais pour mes petits loups. Donc je vous montre, tous les albums se présentent de la même façon. Déjà la première page, on voit tous les personnages. Donc l'école des animaux, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les personnages qu'ils vont retrouver au fil des albums. Donc ça c'est la version CP, et ça c'est la version CE. Donc c'est pas tout à fait les mêmes personnages, il y en a certains qui changent. Il y a Madame Pivoine ici, alors que c'est Monsieur Pain, vu que les élèves sont passés du CP au CE, donc ils n'ont pas la même maîtresse. Mais voilà, donc du coup les élèves à chaque fois peuvent se référer à cette page pour se souvenir des personnages, etc. Ensuite, on a une petite fiche qui rappelle aux élèves comment lire la BD, et qui est juste très très bien faite, très claire. Et il n'y a même pas besoin en fait de lire. Vous voyez, il y a des numéros, un, deux, trois, quatre, donc même les élèves qui ont du mal à lire, c'est très facile de se repérer pour comprendre comment on lit une page de bande dessine, une planche. Et pareil, ici, juste à côté, il y a un petit point sur les différentes sortes de bulles, qui vont pouvoir retrouver donc les bulles de parole, avec le petit pic, les bulles de pensée, avec les petits ronds, les bulles d'émotions, qui sont très très pointues, les cartouches, qui indiquent juste le lieu. Et là, ce que j'aime bien aussi, c'est quand le personnage chuchote, c'est écrit plus petit. Et donc, du coup, ça permet aussi aux élèves de rentrer déjà dans l'importance de l'intonation, et dans la façon que les personnages ont de parler. Et ensuite, il y a l'onomatopée encore, qui elle n'est pas dans une bulle, elle est juste écrite comme ça, directement sur l'image. Donc ça donne vraiment une vue d'ensemble pour les élèves, et toujours très très imagé, quoi. C'est pas juste, je mets la bulle, et puis à côté, j'écris le texte. Il y a des exemples, donc c'est très pertinent. Après, petit résumé à chaque fois du lieu, de l'école des animaux, les personnages principaux qu'ils vont retrouver dans cet album-là précisément. Et ensuite, c'est parti. Donc il y a des grandes images, des petites, c'est vraiment une bande dessinée, mais spécial CP. Donc le format à manipuler, ça leur sera beaucoup plus simple qu'une grande BD d'Astérix, par exemple. Ou l'univers, enfin, moi c'est ça qui me gênait aussi, c'est que les bandes dessinées, moi j'adore ça, mais pour des CP, d'autant dans le milieu où j'enseigne, c'est pas des univers et des mondes, des environnements qui leur sont familiers. Et ça va leur demander beaucoup, beaucoup de concentration pour essayer de comprendre, je veux dire, Astérix, dans le monde où ça se passe, oui, les Gaulois. Mais c'est très bien, mais voilà, au CP, moi je sais que mes élèves, je vais passer 10 ans à avoir leur expliqué, ils vont pas pouvoir entrer dans la BD, parce que le livre leur plaira peut-être, mais ils vont pas comprendre en fait ce qui se passe. Donc je voulais des bandes dessinées qui sont proches de leur quotidien à eux. Et cette collection-là, c'est exactement ça, quoi. L'histoire d'une classe de CP, d'une classe de CE1 dans une école, et il arrive des aventures au maître, à la maîtresse, etc. Donc c'était vraiment, c'est vraiment, vraiment la bonne découverte de cette année. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de pouvoir travailler ça avec mes élèves et de pouvoir enfin travailler la BD avec des albums qui me plaisent vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était la petite présentation. J'espère que ça aura pu vous servir. Et puis, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Casterman et de Ludic, parce qu'il y a tout qui est disponible. Voilà, je vais vous mettre les liens dans un article et dans la vidéo, comme ça vous pourrez, il n'y aura plus qu'à cliquer. Au revoir tout le monde !